comment avoir un état d'esprit positif et voir la beauté de la vie c'est bien ça rime merci alors c'est une question que je trouve vraiment super intéressante parce que la plupart des gens qui sont la recherche de cet état d'esprit positif cherchent les choses qu'il faut faire sans même réaliser qu'il faudrait d'abord ne pas faire arrêter de faire toutes ces choses qu'ils font dans leur quotidien qui leur apporte plein de négativité parce que tu ne pourras jamais peu importe les techniques peu importe les astuces que je peux te donner que d'autres personnes peuvent te partager tu ne pourras jamais mais jamais 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 obtenir un état d'esprit positif en absorbant de la négativité à longueur de journée ce qui sort c'est uniquement ce qui est rentré et ça tu peux le comprendre en allant sur le pot chaque matin blague à part si tu ne l'as pas compris c'est pas grave on passe ce qu'il y a en toi n'est qu'une réflexion de ce que tu vois ce que tu lis ce que tu entends ce que tu écoutes donc la question est la suivante avant que je te partage des choses que tu peux faire pour justement switcher les pensées que tu as et changer la perception de ce qui est pour développer cet état d'esprit positif il faut d'abord que tu réalises qu'il ya des choses que tu fais dans ton quotidien qui ne t'aident pas à développer cet état d'esprit et qui font en sorte que ton état d'esprit soit négatif parce que tu absorbent de la négativité ce qui est là n'est qu'une réflexion ce que tu prends de là donc la question est la suivante les questions sont les suivants parce qu'il y en a plusieurs qu'est ce que tu regardes qu'est ce que tu écoutes qu'est ce que tu entends qu'est ce que tu lis en fonction de cela je peux déterminer ton état d'esprit combien de personnes veulent obtenir un état d'esprit positif et pourtant la première chose qu'ils font dès le matin c'est de regarder les infos à la télé et de réaliser que le monde dans lequel on vit est catastrophique certes il faut être informé de ce qui se passe certes il faut avoir conscience que parfois la vie n'est pas forcément extrêmement rose malgré qu'en cet instant présent où je te parle la vie n'a jamais été aussi rose mais une personne qui regarde les infos on n'a pas l'impression mais si tu regardes des chiffres si tu dis si tu étudies un tout petit peu l'histoire de l'humanité tu réaliseras que le monde n'a jamais été aussi rose qu'en cet instant précis faut juste regarder les chiffres mais quand tu regardes la télévision tu n'as pas cette impression parce qu'on te balance constamment les mêmes images les mêmes scénarios sous différents angles mais toujours de la même manière en développant davantage de drame en créant une histoire en faisant en sorte de te montrer toute la négativité qu'il y a derrière cette chose parce que ton cerveau en est attiré parce que oui ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux ton cerveau a été conçu pour te garder en vie donc ton cerveau va chercher tout ce qui va pas de base son cerveau va chercher la négativité de base ton cerveau va chercher le danger il faut juste apprendre à le reprogrammer donc ça on y arrive mais avant de le reprogrammer il faut d'abord enlever les programmes qui sont déjà présents il faut désinstaller les programmes qui ne t'aident pas à obtenir cet état d'esprit positif la télévision c'est ce qu'il y a de pire la musique on y arrive mais la télévision c'est ce qu'il y a de pire parce que cela sont des images principalement et ton subconscient contrôle ta vie tu penses choisir tu penses vouloir mais cela n'est pas toi entre 75 à 95 % de ta vie est dirigée par ton subconscient cela va dépendre des personnes cela va dépendre des pratiques que tu as dans ton quotidien qui font en sorte que ce que tu fais tu le fais d'une manière consciente ou inconsciente les mains qui bougent j'y pense pas c'est inconscient là du coup j'y pense donc je suis en sorte de le faire consciemment mais mon inconscient est beaucoup plus rapide que mon conscient il y a un livre que je te recommande par rapport à ça c'est système 1 système 2 c'est assez technique ça parle d'études bien spécifiques sur l'étude du conscient et de l'inconscient de la vitesse des deux je vais pas rentrer dans les détails je te recommande de lire ce livre très intéressant là où je veux en venir c'est que ton inconscient ton subconscient peu importe comment tu veux l'appeler il ya une légère différence entre les deux mais on va essayer de simplifier un maximum c'est pour cela que je fais des vidéos pour simplifier ce qui peut paraître compliqué ok donc utilise le mot que tu souhaites cela n'a pas d'importance cela est très subtile dans ce que je cherche à exprimer inconscient ou subconscient c'est de la même chose ça fonctionne à travers des images et les images que tu vois ce que tu perçois détermine la réalité que tu vas expérimenter parce que c'est ce que tu vas reproduire dans cet instant donné j'espère que tu me suis les images que tu absorbent détermine tes réactions c'est pour cela que je ne regarde pas de films je sais il ya des films qui sont extraordinaires mais les acteurs réagissent toujours de la même manière une personne se comporte de la manière 1 la personne va réagir de la manière 1 ou cette personne va se comporter de la manière 1 et le personne va réagir de la manière 2 il ya toujours les mêmes réactions par rapport aux mêmes actions sans même réaliser que tu peux réagir d'une manière différente de ce que tu as déjà perçu mais pour cela il faut désinstaller ce programme qui est en toi donc la question est simple sans rentrer dans les détails que regardes-tu que regardes-tu quelle image regardes-tu change les images que tu vois et tu changeras la réalité que tu perçois qu'entends-tu combien de personnes sont à nos côtés et passent leur temps à râler à se plaindre de ce qui est sans pour autant faire en sorte de se changer ils veulent que le système change mais ils ne veulent pas se changer eux-mêmes sans même réaliser que nous sommes le système le système est composé d'individus étant donné qu'il est composé d'individus les individus sont le système on en fera une autre vidéo mais quelles sont les personnes qui sont à tes côtés est ce que ces personnes parlent de la beauté de la vie de ce qui va bien des choses qui peuvent être améliorées sans pour autant dénigrer ce qui est mais juste en voulant améliorer en voulant faire en sorte de développer de vivre dans un monde qui est encore plus harmonieux que ce qui est où ce sont des gens qui se plaignent de ce qui est pas longueur de journée cela ne va pas t'aider à développer cet état d'esprit positif il y a un moment donné il faut que tu saches ce que tu veux dans ta vie il faut que tu sois clair là-dessus est ce que je veux bien me sentir où est ce que je veux rester entouré certaines personnes juste parce que je les connais depuis x temps mais celles ci ne m'aident pas à me sentir bien dans mon quotidien parce qu'elle m'apporte plein de négativité par ce fait je ne peux pas voir la beauté de la vie qu'est ce que tu lis la plupart des gens qui ont un état d'esprit négatif ne lisent pas tout court outre que les commentaires sur facebook donc ils lisent des livres inspirants des livres qui peuvent te motiver lisent des biographies pour réaliser que certaines personnes ont réussi malgré la difficulté qu'ils ont dû affronter tout au long de leur journée et le dernier qu'est ce que tu écoutes combien de personnes écoutent une musique juste parce qu'il y a un bon beat sans même réaliser que cet artiste est en train de les programmer à une manière de penser et là je pense majoritairement au rap le rap français le rap américain ça va être légèrement différent parce que la plupart des français ne savent pas parler anglais du coup ils ne comprennent pas malgré les mots qui contiennent une certaine vibration qui vont les affecter au niveau énergétique mais ça c'est une autre histoire mais cela est toujours relié à un état d'esprit qui peut être positif ou négatif en fonction de la vibration que les mots contiennent mais on va rester sur les chansons françaises la variété française non personne n'écoute ça de nos jours mais tu vois là où je veux en venir qu'est ce que tu écoutes ? est ce que tu écoutes des livres audio ? est ce que tu écoutes des musiques qui te motivent qui fassent en sorte de réaliser que oui tu vas affronter des difficultés mais tu es capable de passer où de cela ? tu es capable de vivre la vie de tes rêves tu as le pouvoir en toi, tu as le potentiel nécessaire pour accomplir tout ce que tu souhaites est ce que tu écoutes des musiques qui t'aident justement à développer tes capacités ou est ce que tu écoutes des musiques qui se plaignent du système ou est ce que tu écoutes des musiques qui t'insultent toi, le mec il t'insulte dans beaucoup de chansons de rap le mec il t'insulte mais tu trouves ça fun parce que le beat est assez entraînant derrière donc juste je ne suis pas là pour juger ce que tu écoutes je ne suis pas là pour juger ce que tu regardes je ne suis pas là pour juger tes fréquentations ni ce que tu lis ou ne lis pas je suis juste là pour t'apporter un questionnement et de réaliser que si tu veux obtenir un état d'esprit positif il va falloir faire en sorte d'absorber de la positivité de faire en sorte d'être entouré de certaines personnes qui voient la vie telle qu'elle est aussi belle qu'elle est qui cherchent à faire en sorte de rendre ce monde meilleur sans pour autant dénigrer ce qui est en étant satisfait de ce qu'ils ont si tu veux obtenir un état d'esprit positif il va falloir que tu lises des livres qui vont t'inspirer et te motiver si tu veux obtenir un état d'esprit positif il va falloir que tu apprennes à mettre de côté toutes ces images qui t'apportent de la négativité et reprogrammes qui tu es si tu veux un état d'esprit positif faire falloir que tu écoutes des musiques qui font en sorte que tu te reconnectes à qui tu es sans pour autant faire en sorte d'activer l'ego qui est en toi et qui cherche à être en domination par rapport à l'autre donc je ne suis pas là pour juger je ne suis pas là pour te critiquer je suis juste là pour te faire réaliser que si tu veux un putain d'état d'esprit positif et voir la vie telle qu'elle est aussi belle qu'elle est et expérimenter la joie dans ton quotidien il va falloir mettre de côté certaines choses que tu ne veux pas mettre de côté car cela est pleinement compréhensible étant donné que tu t'y es identifié tu t'es identifié à un style de musique tu t'es identifié à un style de film tu t'es identifié à un rituel du matin tu t'es identifié à certaines personnes que tu fréquentes depuis plusieurs années cependant il faut que tu saches ce que tu veux où est ta priorité ? garder tes habitudes ou vivre la vie souhaitée ? après une fois que tu t'es débarrassé de toutes ces choses qui t'apportent de la négativité tu peux apprendre à méditer c'est la chose la plus essentielle pour obtenir un état d'esprit positif après s'être séparé de la négativité parce que la méditation va t'aider à te désidentifier de toutes ces pensées positives et négatives l'avantage de ça c'est que quand tu vas avoir des pensées négatives qui peuvent émerger à n'importe quel moment de la journée tu vas pouvoir t'en désidentifier et les switcher pour des pensées positives donc si tu ne sais pas méditer c'est pas grave je suis passé par là c'est pour cela que j'ai créé une formation là-dessus où je t'explique absolument tout ce que je sais tout ce que j'ai appris au cours de ces dernières années donc je te mets le lien dans la description cela va t'aider c'est une évidence de base je disais cela peut éventuellement t'aider mais vu les retours que j'ai je sais que cela va t'aider donc l'idéal c'est que tu ailles tester donc mets toutes ces choses négatives de côté et apprends à méditer et là, l'état d'esprit positif tu vas le développer et tu verras la beauté de ce qui est ça c'est, prends soin de toi fasses une bonne journée et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada